bon là ni bon là ni à tous chers compatriotes regardez à je vais vous montrer un peu là je suis à au yem ça c'est au yem que vous voyez là en bas là bas vous avez ça s'appelle comment même au bout tout bout tout là où il ya l'eau là où il ya la gendarme non là où il ya la prison voilà la prison centrale que vous à vous apercevez là bas la prison dans les jeux vous fait là la prison ouais la prison de ça c'est la prison d'o yem que vous voyez là le long mur là que vous voyez ça c'est la prison d'o yem c'est un nom bizarre là qui s'appelle si c'est ah bon j'oublie le nom je sais pas comment prononcer ce truc là donc voilà je suis à ou yem là je suis au monde ça s'appelle ici où je suis là ça c'est le mot le monde milliers les voilà je suis au monde milliers les là je suis bon je vous appelle là pour parler du référendum parce que vous m'envoyez beaucoup de messages en inbox pour me demander non donc tu ne te prononce pas sur le référendum mais honnêtement les gars vous voulez que je me prononce sur le référendum que le contenu n'est même pas encore sorti vous voulez qu'on parle de quoi la première chose on va d'abord commencer par là je n'ai pas le contenu vous n'avez pas le contenu mais on va aller se prononcer sur le référendum parce que le référendum il me semble sauf si je me trompe que les gens vont aller voter pour deux choses il ya deux choses que nous allons voter au référendum la première chose c'est la nouvelle constitution nous allons nous voir nous allons voir ce qu'il y aura à l'intérieur de la nouvelle voilà les choses que nous allons voter au référendum premièrement il ya la constitution ils vont nous présenter que voilà la constitution tout le monde va l'hiver ce bâme à de l'ang et puis dit que décider à n'est pas bon ça c'est la première chose la deuxième chose que nous allons voter au référendum d'après les ce que nous c'était rien décidé c'est validé ou non le dialogue ce qui a été décidé au dialogue ça veut dire que dans tout ce qu'il ya eu comme recommandation au dialogue il ya une monture finale qu'ils vont nous présenter et elle aussi devra être validée pendant le référendum c'est ce que moi j'ai entendu sauf si je me trompe sauf si je me trompe un il n'a maïe menale voilà les choses que nous allons devoir valider voilà ce que nous allons pas mais que ce soit la constitution que ce soit la la le document final du dialogue du dialogue national je n'ai rien vu rien est sorti donc de ce fait là je ne peux pas me prononcer je ne peux pas vous dire je peux pas vous dire ça c'est un bon maintenant d'autre part d'autre part et c'est l'occasion de le dire vous êtes sans ignorer que j'ai j'ai maintenant une famille politique je suis vice-président d'un parti politique le parti politique qu'on appelle mouvement gabao c'est un parti politique à partir de ce fait là je ne peux plus avoir ma voix je ne peux plus parler pour moi seul donc une fois que les deux documents sont sortis ma position ma décision ma position sera celle que le parti aura décidé ok c'est à dire que notre parti va valir et nous allons décider la voie à suivre regardez je vous montre ce beau paysage à vous voyez ça c'est au Yem je pense que ça c'est la gendarmerie il y a un truc comme ça je sais pas trop ça c'est au Yem regardez la vue comment la vue est magnifique la vue est exceptionnellement magnifique regardez c'est tellement beau c'est tellement tellement beau ici donc voilà un peu ce que nous allons faire nous allons prendre des décisions qui vont s'imposer après nous allons prendre des décisions qui vont s'imposer après et ce n'est qu'à partir de ce à partir de là que nous déciderons voilà voilà le choix qui est le nôtre dans le parti maintenant les gens qui se précipitent pour pour décider ça c'est leur problème ça c'est leur problème ça ça c'est leur problème on ne met pas la charrue avant les deux on ne met pas la charrue avant les deux on ne peut pas aller vite en besogne non c'est pas la course on attend que tous les documents sortent que les décisions sortent on regarde les deux documents le document sur la cour sur la constitution on va lire et puis on va décider que ça c'est bien ça c'est pas bien après ça maintenant il y aura après d'avoir regardé ce document là après il y aura le document sur le dialogue dans tout ce qui était mis sur la table des recommandations qu'est-ce que le CTRI va nous amener que l'on devra valider parce que c'est ce que le président de la transition avait dit qu'il y a un document qu'ils vont nous montrer et que l'on devra valider pendant le référendum ils vont nous montrer le document là ce document là aussi et puis on va décider c'est ça c'est ça non ? voilà donc nul besoin de se précipiter on va regarder les documents et nous allons décider ensemble nous notre parti politique va regarder tous les documents et puis le parti politique décidera également qu'est-ce que nous allons suivre c'est ce qui va se passer mais moi Nan donc je ne peux pas me prononcer comme ça et vous dire que moi je suis pour le U parce qu'aujourd'hui je ne parle plus pour moi-même vous avez remarqué que en ce moment je ne fais plus vraiment de live ok ? je ne fais plus vraiment de live c'est de ce fait là je suis responsable d'un parti politique les décisions politiques se prennent à l'intérieur de ce parti politique nous allons nous assurer avec les autres compagnons du parti politique nous allons évaluer et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la constitution qui devra être présenté nous regarderons également concernant le dialogue ce qu'ils vont donner comme document final à valider et nous prendrons des décisions nous allons décider c'est ça donc voilà un peu voilà un peu ma posture si je dois le dire ainsi en ce moment le parti politique Mouvement Gabao est en train de faire le tour du Gabon pour prendre la température des populations pour rencontrer les populations pour vendre une offre pour vendre une offre politique nous allons la vendre nous sommes en train de la vendre la présenter aux Gabonais partout dans le Gabon et la vendre elle semble être acceptée si on tient si on regarde par le nombre d'adhésions les gens approuvent le discours notre discours notre vision donc voilà un peu quoi maintenant il y a des gens sur internet qui passent le temps qui sont encore dans le Gabon d'hier qui ne se rendent pas compte que nous sommes en train d'aller dans le Gabon de demain ça c'est votre problème ça honnêtement c'est votre problème vous savez hein on règle j'ai toujours dit aux Gabonais que la vie des Gabonais que je rencontre ici à Ouyem et partout ailleurs où je suis passé sur le terrain pour moi il est plus important ou tout aussi important que je parle le plus non je ne veux pas dire tout aussi important je dis plus important que les gens qui parlent sur internet pourquoi parce que la majorité des Gabonais qui habitent dans les endroits là la majorité des Gabonais qui habitent là ils n'ont pas internet ils ne sont pas sur les réseaux sociaux eux ils vivent le vrai les vraies difficultés vous voyez je vous montre un peu je vous montre un peu là regardez ça regardez comment le Gabon est magnifique là je suis en plein Ouyem regardez la forêt vierge la vraie forêt regardez comment c'est magnifique purée le Gabon est vraiment un beau pays là je suis au mont Miguel le président c'est en haut là-bas le président c'est en haut là-bas donc nous le mouvement Gabao est un parti politique sérieux c'est pas n'importe qui qui décide de faire le tour du Gabon c'est pas n'importe qui vous voyez je poste les vidéos tous les jours pour que vous voyez que nous ne sommes pas des blagueurs c'est pas un jeu maintenant le résultat de cette tournée nationale là c'est pendant les prochaines élections que vous verrez vous même c'est là que vous allez dire que oh les gars là n'était pas là pour blaguer donc venez adhérer au parti mouvement Gabao il faut venir adhérer massivement n'ayez pas peur c'est le parti du peuple venez adhérer au parti mouvement Gabao c'est un nouveau Gabon pour une nouvelle offre politique les gens qui sont encore en train de parler du PDG n'ont pas encore compris que PDG attend vous PDG à lire et en vous il faut regarder là où on part regardez là où on part non le Gabon c'est beau hein vous savez je n'avais jamais fait le tour de mon pays je viens de passer deux semaines dans le Wolentem je suis allé partout dans le Wolentem je dis bien partout je suis allé partout mais vraiment quelle richesse notre pays est doté d'une richesse vraiment vraiment c'est seulement c'est du jamais vu en fait tu vois des choses c'est là que tu te rends compte que que le Gabon c'est vraiment un beau pays donc regardez bien regardez comment le pays est beau il faut venir il faut circuler il faut parcourir le Gabon il faut parcourir le Gabon pour voir comment le Gabon est beau donc venez rentrer dans le mouvement Gabao là nous sommes allés à hier j'ai fait la connaissance d'un d'un canton donc j'étais au monde j'étais au monde j'étais au monde vous allez haut mais où est-ce qu'il est mon chauffeur il est pas à l'hôtel tu as vu ça à l'hôtel tu l'as appelé mais je l'appelle depuis qu'est-ce qu'il fait là-bas j'ai besoin de la voiture bon allez-y tu l'appelles on décolle à 13h non ? non 12h30 12h30 ok c'est 7 km ok non venez rentrer dans le mouvement Gabao vous ne serez pas déçu quand nous allons venir à Libre quand nous allons retourner à Libreville nous allons arriver enrichis enrichis parce que les Gabonais c'est pas les Gabonais d'hier c'est pas ce que vous avez fait hier vous avez dit hier c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant il faut repartir à la conquête du peuple parler aux Gabonais leur faire une nouvelle offre politique les cartes sont en train d'être rebattues sur le plan politique il faut repartir voir les Gabonais les rencontrer dans le Gabon profond un parti sérieux un parti sérieux qui a une vision nationale doit faire le tour du pays doit connaître tout le pays sinon vous n'êtes pas sérieux bonjour si vous êtes sérieux vous devez aller rencontrer les Gabonais nous nous allons partout nous nous installons des bases dans tout le Gabon on installe, on installe, on rencontre les compatriotes on les écoute, on discute avec eux c'est en venant ici est-ce que vous savez que c'est en venant ici que j'ai par exemple découvert que de nombreux ressortissants du Wellentem préfèrent se soigner en Guinée équatoriale qu'aller se soigner à Libre Ville est-ce que vous savez ça ? depuis que je suis arrivé ici quand un Wellentem tombe malade et que c'est une maladie compliquée ils préfèrent aller se soigner en Guinée équatoriale ou selon eux selon les dires de ceux qui sont là les infrastructures sanitaires, le niveau d'infrastructures qu'il y a dans la santé en Guinée équatoriale sont plus élevés que ceux que nous voyons au Gabon et c'est moins cher c'est moins cher parce que vous savez ça par exemple ça je l'ai découvert en discutant avec les autochtones ici sur place il y a des gens du Wellentem qui partent de Libre Ville c'est-à-dire que il arrive ici dans le Wellentem et il part en Guinée équatoriale se soigner ça je le découvre ici en échangeant avec les populations vous voyez ? c'est ça mais il faut rencontrer les Gabonais il faut discuter avec les Gabonais pour connaître certaines réalités ça fait deux semaines que je suis ici donc quand on termine ici on va encore faire on met du temps dans une autre province dans une autre province nous allons faire les 9 provinces c'est notre ambition nous allons parcourir les 9 provinces nous allons parcourir les 9 provinces nous allons parcourir les 9 provinces vous voyez ça la province de Yann nous devons parcourir les 9 provinces rencontrer les Gabonais comme ça là quand je vais me mettre à parler j'aurai la légitimité je saurais que je dirais tel endroit je suis allé je connais ce que les populations pensent actuellement de telle ou telle chose je les ai rencontrés nous avons échangé quel village je suis allé je les ai rencontrés nous avons échangé c'est ça et là à partir de là tu es qualifié pour parler parce que l'assemblée nationale post transition devra être une assemblée nationale dans laquelle on ira parler de choses sérieuses on ira parler des problèmes du Gabon mais pour en parler il faut savoir de quoi tu parles depuis que je suis arrivé dans le WNTM je connais les problèmes qu'il y a ici je connais les problèmes qu'il y a ici donc demain après demain quand on ira là-bas là où on devra parler des problèmes des Gabonais je dirais non je suis allé à tel endroit voilà ce que j'ai vu voilà ce que les populations recherchent par exemple ici il y a un problème d'ensoleillement dans le WNTM c'est la seule province où il y a de grands villages des villages je vais vous donner je vais vous prendre un exemple ce que j'ai remarqué c'est que les populations disent il faut relier les villages avec des routes décentes et faire l'ensoleillement c'est-à-dire couper couper il y a un budget les travaux publics il y a un budget d'entretien routier ce budget-là est-ce qu'il est utilisé il faut décentraliser l'entretien routier par exemple chaque province doit avoir des structures des travaux publics qui vont s'occuper ces structures-là vont s'occuper spécifiquement des provinces et dans ces structures-là il devrait avoir à l'intérieur des ressortissants de chaque coin vous comprenez de chaque coin et ces ressortissants-là sauront que voilà comment je vais aborder tel ou tel problème c'est ce que nous devons faire aujourd'hui il y a un problème d'ensoleillement pour ceux qui ne connaissent pas ce que l'ensoleillement veut dire c'est que quand vous avez une route il faut couper l'herbe qui est autour qui est en train d'envahir la route c'est ce qu'on appelle l'ensoleillement couper de l'herbe pour permettre, pour donner une bonne visibilité c'est-à-dire que l'herbe, les herbes ne doivent pas être hautes près, proche de la route parce que ça ça réduit la visibilité et lorsque l'ensoleillement est fait ça réduit de manière considérable les risques d'accidents parce que vous êtes sans ignorer que la nationale est en S donc des fois quand tu es sur le tournoi S tu n'as pas la possibilité de voir un peu ce qui se passe devant commence et avance c'est pourquoi il faut l'ensoleillement est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? donc tout ça il faut respecter, il faut faire ça il faut faire l'ensoleillement donc l'ensoleillement c'est quelque chose qu'il faut absolument faire donc voilà un peu voilà un peu ce que je voulais vous dire donc voilà un peu ce que je voulais vous dire il y a des choses qu'il va falloir faire là je vous ai parlé de l'ensoleillement la route est un problème immense parce que le Wellentiem est une province où on cultive énormément les gens cultivent énormément ils font de l'élevage mais pour permettre une bonne fluidité des marchandises des recoltes il faut bonne route il faut un bon réseau routier il faut établir, il faut doter la province d'un bon réseau routier vous comprenez ? voilà par exemple ce que j'observe pour avoir parcouru les villages je suis allé dans plusieurs villages là je m'en vais dans le canton je sais pas c'est un quié ou quié je sais pas canton quié nous sommes en train de visiter c'est ça la vision la vision de Gabao c'est que si nous voulons impacter si nous voulons impacter et nous voulons être force de proposition dans notre pays avant d'établir un projet il faut connaître il faut repartir à la rencontre des Gabonais à la rencontre de ceux qu'ils vivent au quotidien des réalités actuelles pas les réalités d'il y a deux ans, trois ans maintenant là, qu'est-ce que les Gabonais ? quel est l'état d'esprit des Gabonais ? qu'est-ce qu'ils vivent ? quels sont leurs besoins ? et aujourd'hui je peux vous assurer que les Gabonais parlent les Gabonais parlent aujourd'hui on parle, on explique donc c'est un peu ça c'est ce qu'il faut savoir il faut là, dès qu'on termine, nous sommes presque à la fin avec le WNTM, nous allons nous déployer dans une autre province nous allons nous déployer ailleurs et ailleurs là on va aussi aller faire tous les villages pour découvrir qu'on viendra on fera un compte rendu comme ça crie Ozan dis-toi assemblé non c'est ce que je veux dire il y a un mouvement de Gabonais c'est ce que j'ai dit vous savez, je suis un homme c'est ce que j'ai dit non, je suis un homme nous sommes allés sur place toucher du doigt Donc voilà un peu C'est moi qu'on appelle Oh ça va Moi je suis en train de me balader aussi dans la ville J'ai vu tes posters la dernière fois Il n'y a pas de problème Non mais monte ici Mes enfants te supportent beaucoup Même ma femme est vraiment fanatique de tes vidéos Donc what's up Moi je suis en Libreville à BK18 Attends tu es venu avec ça de Libreville Oui C'est mon troisième voyage avec toi ici C'est solide comme ça Tranquille Et puis tu connais la route Quand tu connais la route c'est possible Tu arrives à faire la photo Ah bonne Ce sont de la fin Elle va faire la photo avec toi Oh mais alors Attends on va traverser Elle va me faire la photo avec elle Attends Allons On va traverser On va faire la photo Viens faire la photo avec moi Viens ici Tu as montré la maman Ok 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 Bah écoute moi je marche un peu Oui je vois J'essaie de marcher comme je me suis fait mal au pied là J'essaie de marcher un peu après Non dis voir Le basket Je pense que je me suis fait mal avec le basket Je pense Je voulais accuser autre chose Mais je pense que c'est le basket Mais je te vois avec le frangin Avec frangin Oui on a créé un parti politique Ok Il est président Moi je suis vice-président Ok Donc on a fait le tour du Gabon On installe le parti un peu partout quoi Donc là on est venu dans le Wolintem On a fait tout le Wolintem Le Kimenbo Oui On est mal à chez les Baka Ah bon On est allé dans le village Baka Ouais là c'est bon On était un village Baka pas loin là Moi je suis sur la rue de Mimvul Oh mais Mimvul on a fait mal là-bas Il y avait du monde Mais c'est sur ma page Tu n'as pas vu Tu sais que les gens de Mimvul Eux sont fatigués de notre décessoire Oui 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 Ils nous ont dit ça Donc ils ne veulent même plus entendre parler de gars Oui 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 On a discuté On a discuté avec eux Mais tout Mimvul était à notre Notre truc là-bas Là on a discuté Non 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 l'élément là Ils ne sont pas encore sur le lieu Non on a discuté On a discuté Bon tu l'as dit Tu te fous de bien Ok Prends-toi bien Mais Tu as mon numéro Oui tu l'as envoyé Voilà Tu m'appelles Quand j'arrive D'accord Oui Gabao est là Bon là je suis à Djougou Je suis dans Djougou là Non 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 je traverse Ne traverse pas Qui a parlé avec lui Oui Oui j'ai parlé avec lui C'est bon Mais comme Bimbabou Et d'Azona Ok Il faut au moins Trois chansons C'est des bonnes Ok Je n'ai jamais sélectionné Et bien buté Ok Et là-bas Il y a tout Pas de problème Le dédicace Mais qui a ton numéro Faut prendre On a seulement Le numéro du secrétaire général Il m'a donné Son numéro Ton téléphone est où Mon téléphone est là Bon Donne moi Je te donne mon numéro Je te donne mon numéro Parce que c'est moi Qui vais m'occuper de ça Oui Prends mon numéro 077 46 13 08 Parce que On va YouTube Mais on va lui Comme ça Je t'envoie Ce qu'il faut Tu nous fais Tu nous fais ça bien Mais tu peux faire ça En combien de temps Ça Non Ça fait Une ou deux semaines Deux semaines Ok On a fait un peu Après On a fait travailler Ok 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 C'est mes sir Mes sir Nandong Ah oui j'aime ton nom, parce que quand on m'habitait depuis nous, il a fallu bon combien de mots, maintenant il y a une cité qui m'habitait mais on m'a dit bon nom, merci donc tu mets ça, tu fais bien, moi même je vais te mais parce que tu as dit qu'il y a 100, 120, 130, bon on va te donner ça et puis on va t'envoyer aussi quand même un petit cachet, hein, on va t'envoyer un petit cachet comme ça tu nous fais ça parce qu'on en aura besoin d'ici avant, d'ici septembre, parce qu'on a une grande 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 manifestation en septembre, on a une grande grande manifestation en septembre, et on va voir un bio pour le bâle, ça va, il n'y a pas oublié, non, non, j'ai aimé comment tu j'étais vraiment impressionné, hein, si c'est qu'il y a des gens, ça t'emporte, tu comprends non, parce que depuis qu'on est arrivé là, je vois les gens, quand tu as chanté, j'ai dit oui, elle a le don, elle a le don de la chanson, et puis il y a la bonne voix, la voix est belle, non, 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 c'était vraiment, mais je ne sais pas, autrement, tu as besoin de CD, tu as besoin de CD, tu as besoin de CD, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, parce que tu chantes bien, la femme de Boué m'a demandé d'aller chanter, on doit chanter ça, parce que moi j'ai parlé avec le président par rapport à ça, j'ai dit au président qu'il faut vraiment que tu nous fasses la chanson, il faut que tu nous fasses la chanson, ok, moi je repars, je suis venu à Djougou là pour me marcher un peu, bon, tu m'as, ton nom, Myriam, c'est toi qui m'as appelé là, non, Myriam, Myriam, je vais l'appeler, oh, la maman la chante trop bien, oh, tu fais quoi là, tu fais quoi ici, je regarde un peu les gâteaux là, je regarde un peu si c'est bon, j'arrive, je suis là juste à côté, et qui est, non, non, je suis bien connu à Uyem, bonjour, 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 tes gâteaux là sont bons, mais mon frère, il y a tellement de poussière, il faut couvrir, mais oui, il faut couvrir, parce que regarde, la poussière, la poussière monte sur la nourriture, hein, et maintenant, il faut lui dire ça, pour combien, hein, 25, parce que je ne mange pas beaucoup, je suis un blanc, en même temps, à quoi tu fais ? Je fais quoi ? Ouais. Tu fais quoi tu fais là ? Je fais quoi. Attends, toi, tu ne me parle pas de sang ? Tu me prends, tu me prends, il me parle, lui, la sainte, il parle de pel, je le prends, il parle de pel ? Toi, tu ne me prends pas tant. Ouais, tu rentres, qu'est-ce que tu l'as vu ? Tu me prends, tu me gronnes, tu me prends, regarde, 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 pas mon numéro, pas mon numéro, je passe par moi, pas mon numéro, D'accord ? 077 46 13 08, OK, Tu m'aimes ici en Nandong ? Nandong ? Nandong ? Nandong ? Nandong ? Nandong ? Je ne sais pas ce que je suis ? Je ne sais pas ce que je suis. Nandong ? moi je suis du moyen oublé, moi j'ai mis un goût je suis un goût c'est quel point tu veux dire ? je suis Esamwaba Esamwaba ici c'est un kojen et puis moi je suis Esamwaya Esamwaya ici c'est Eba d'accord donc je suis kojen je suis Eba, voilà la version ici d'accord toi tu es quoi ? je suis Esamdom, là-bas on appelle je crois Esobam Esobam tu es d'Obitam ? il y a les Asandole ici ? bon village toi tu es d'où ? mon village où je t'ai dit la salle c'est Esobam Esobam ah ok non mais je vais t'appeler me coller tu m'appelles, tu as mon numéro tu m'envoies, tu as un whatsapp tu n'as pas un whatsapp mais envoie moi un message un message tu m'appelles merci elle s'appelle comme à la chanteuse Mireille non ? Myriam Myriam ou Mireille ? Myriam Myriam ? ok Myriam oui oui bon j'arrive, tu es à côté bon vous voyez là je suis au Yem à peine je sors de la maison regarde le nombre de personnes que j'ai rencontrées dès que je sors de la maison pour descendre je ne suis même pas allé là où on défile je ne suis même pas arrivé là où on défile je suis seulement ici à Djougou là je suis à Djougou regardez les gens qu'on m'arrête on m'arrête partout je ne suis pas que je me elle peut vous me méprisez sur internet heureusement que vous n'êtes pas qu'il n'y a pas que vous il n'y a pas que vous et les Gabonais ici au terre terre à la réalité c'est le plus important vous pouvez me manquer de respect ça vous regarde vous voyez non nous on se balade partout partout je suis dans le monde là je ne suis pas dans le monde je suis dans le monde dans le monde je suis dans le monde regardez le frangin passer en voiture il a dit mes sir je vais te dire bonjour vous voyez c'est ça quand tu es bien avec les gens tu es bien tu es bien tu vas respecter ça tu vas bien tu vas respecter les gens te le rendent le senti quand tu penses qu'il n'y a que toi il n'y a que toi vous insultez mais il n'y a que moi tu avouer internet vous voyez God will punish you bon je vous laisse je vais manger d'abord mes gâteaux madrigato comme un Gabonais normal moi je suis un Gabonais normal portez vous bien ah c'est qui qui est là ah c'est qui qui est là